Wesh les potos ! Bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soikulo Mike et dans cette vidéo, je vais vous présenter un glitch God Mode, donc un réel God Mode sur la map Fire by Z et je pense aussi qu'il fonctionne sur la map Contagion. Alors grâce à ce nouveau God Mode, vous allez carrément pouvoir vous téléporter au spawn et améliorer vos armes. Il n'y aura pas d'inconvénient que vous ne pouvez pas améliorer vos armes. Donc voilà, c'est une petite variante du précédent glitch God Mode que j'ai présenté hier si je ne me trompe pas, donc voilà. Alors pour réaliser ce glitch, cependant vous devrez être deux joueurs. Le premier joueur qui veut être en God Mode va devoir acheter Pierre Tomballe, ensuite il va devoir se laisser tuer par un zombie. Quand il est mort, il va devoir aller sur le jump pad, c'est là que le deuxième joueur va intervenir. Alors le deuxième joueur, ce qu'il doit faire, c'est d'activer le jump pad quand la jauge de réanimation rouge est complètement vide. Mais cependant, j'ai une petite information à vous dire à propos de ça, c'est que la jauge du premier joueur n'est pas assez précise. Donc là, moi ce que je vous conseille, c'est d'utiliser la jauge ronde qui se trouve juste au-dessus du cadavre du premier joueur. Là, la jauge rouge est plus précise. Donc nous, on a réussi avec la jauge ronde et on n'a pas réussi avec la jauge plate. Donc c'est pour ça que je vous conseille d'utiliser la jauge ronde. Après, ça vaut de voir laquelle vous voulez utiliser. En tous les cas, sur la jauge ronde, dès que vous voyez qu'il reste un HP de rouge, là vous pouvez activer le jump pad. Et ensuite, si ça a bien fonctionné, le joueur 1 va complètement disparaître, mais le joueur 2 va quand même prendre le jump pad. Alors très attention, ne passez pas la manche en même temps, parce que la première fois on avait réussi du premier coup, mais mon poteau Valanchoin a tué le zombie juste avant d'activer le jump pad. Ce qui a fait que ça a passé la manche en même temps et ça m'a auto-réanimé. Et là, ça n'a pas fonctionné. Donc il faut vraiment que le joueur 1 disparaisse pendant un petit moment. Ensuite, le joueur 2 passe la manche et là, le joueur 1, quand il va réapparaître, il sera complètement en vrai god mode. Donc il sera invincible contre tous les zombies et même contre tous les dégâts. Alors il peut aussi récupérer ses armes en achetant la pierre tombale. S'il achète la pierre tombale, bien évidemment, il récupérera les armes qu'il a perdues en mourant. Mais là, le glitch n'est pas terminé parce que le joueur 1 ne peut toujours pas emprunter le téléporteur. Alors pour pouvoir débloquer le téléporteur, le joueur 2 va devoir activer l'easter egg avec le lapin. Donc c'est un easter egg secondaire qui va vous téléporter dans une zone où il y a plein de zombies, où il faudra tirer sur des lapins roses pour pouvoir débloquer une caisse gratuite et un atout masto gratuit. Donc le joueur 2 active cet easter egg en regardant le lapin. Ensuite, vous vous faites TP dans cette zone. Vous attendez que la zone soit terminée où vous tirez sur les 3 lapins pour vous faire re-téléporter dans la map. Et quand vous allez être TP dans la map, là le joueur 1 va pouvoir utiliser le téléporteur, va pouvoir utiliser le pack-a-punch, il va pouvoir utiliser les killstreaks, il va tout pouvoir utiliser. Le seul truc qu'il ne pourra pas utiliser, c'est le jumppad. S'il utilise le jumppad, il ne sera plus en god mode. C'est le seul truc qu'il ne peut pas faire. Sinon le reste est tout débloqué. Alors je pense aussi qu'avec le god mode que je vous ai présenté hier, si vous allez faire l'easter egg secondaire, ça débloquera aussi le téléporteur. Donc pour vous rendre en god mode, soit vous utilisez le god mode que je viens de vous présenter dans cette vidéo, ou alors vous faites le god mode que je vous ai présenté hier. Et pour débloquer le téléporteur, vous avez juste à activer l'easter egg avec le lapin et vous pourrez utiliser le téléporteur et améliorer vos armes. Donc voilà, je pense que je vous ai tout dit à propos de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. Et ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était SoCuleMec et ciao. Peace.